Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Dokkan Battle pour un guide sur le SBR saga du futur. Donc dans ce SBR, je vais vous présenter comme d'habitude la team avec laquelle j'ai pu le faire. Donc il y a des personnages plus ou moins récents, vous le verrez, ça sera affiché de toute façon sur la vidéo. Et je vais vous expliquer du coup pourquoi j'ai choisi ces personnages là pour faire ce SBR. Donc toujours pareil les gars, avant que j'explique mes choix, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu si ce type de vidéo vous aide et que vous l'appréciez. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, ça donne de la force. Donc pour commencer, en leader, j'avais le choix entre deux personnages. Soit le Gohan du futur, endurance, soit le Trunks technique. Donc globalement les deux, les seules choses qui changent, c'est que Gohan lui c'est PV plus 130% et attaque défense plus 170. Tandis que le Trunks lui c'est PV et attaque plus 170 et défense plus 130. Voilà, il y a peu de différence, c'est juste qu'il y a PV et défense inversée dans le boost de 130%. Et c'est pour ça que moi j'ai fait le choix de mettre les deux. Le Gohan de leader de mon côté et le Trunks en ami leader. Comme ça j'ai un équilibre entre les deux. Je trouvais que c'était pas trop mal. Après si vous prenez deux Gohan ou deux Trunks, je vous conseille deux Trunks à choisir, ça le fait très largement aussi. Donc ce Gohan, pourquoi je le trouve intéressant ? Tout simplement parce que de base, lorsqu'il fait son attaque spéciale, il va buffer son attaque et sa défense pendant un tour. Concernant son aptitude passive, il peut non seulement augmenter son attaque personnelle de 100%, mais ensuite surtout, c'est ça qui est intéressant, plus les PV vont descendre de votre équipe, plus sa défense sera élevée. Donc dans les moments critiques, lui il sera au rendez-vous pour bien tanker. Et surtout aussi, à chaque tour où il apparaît, en fait, les dégâts encaissés diminuent de 10% et ça, ça se stack jusqu'à 50%. Et je peux vous dire que si votre combat, de toute façon, votre combat en SBR, chaque adversaire, vous ne le terminez pas en deux tours, ça dure au moins bien 5, 6, 7 tours parfois, je peux vous dire que du coup, lorsqu'il a plus de 5 tours où il apparaît et qu'il stack à 50% les deux noms encaissés, clairement, c'est un des meilleurs défenseurs de votre équipe. Donc c'est pour ça que ce Gohan, je le trouve très intéressant. Ensuite, en second, on va prendre le Trunks technique du futur. Donc lui, ce qui est cool, c'est qu'avec son attaque spéciale, il va se buff son attaque. Et ensuite, dans son aptitude passive, non seulement il buff son attaque et sa défense de 100%, mais vous verrez que sa défense, en fait, pareil, elle ne fait que augmenter au fur et à mesure des tours. Mais surtout, par contre, n'utilisez pas sa transformation. Si vous utilisez sa transformation, il perd son boost de défense. Donc voilà, ça c'est à faire gaffe. Moi, je ne l'utilise que quand je sais que je vais battre l'ennemi, par exemple. S'il ne reste pas beaucoup de PV, là, je peux lui permettre de l'utiliser. Comme ça, il attaque plus fort. Mais s'il est au début de sa vie, il faut le garder dans sa forme normale. Après, il va se transformer en Saiyan, mais il y a encore un stade de transformation que je ne sais pas, il ne faut pas l'utiliser tant que l'adversaire n'est pas au gouffre de la mort. Voilà pour le Trunks technique. On va passer ensuite à une carte que là, peut-être tout le monde n'a pas forcément et qui, effectivement, est très utile aussi dans ce SBR. C'est le Trunks Mai LR. Le Trunks Mai, lui, est très très cool parce que déjà, il peut étourdir l'ennemi avec son attaque spéciale. C'est une chance moyenne d'étourdir. Donc ça, c'est très très sympa. Ça peut vachement vous sauver une game quand vous êtes en galère et ça peut vous éviter d'utiliser des objets aussi. Et après, avec son aptitude passive, déjà, il a son attaque plus 70% et ensuite, attaque défense plus 10% par allié de la catégorie Voyageur du Temps. Sachant que ça peut jusqu'à 70% maximum. Donc clairement, dans cette team, il y en a certains qui font partie de cette catégorie. Donc c'est un bon support également. Et en plus, comme si ce n'était pas assez, il peut esquiver les attaques ainsi que des attaques spéciales ennemies. Voilà, de temps en temps, il peut le faire. Après, si vous avez des doublons, je vous déconseille de monter l'esquive dans l'arbre parce qu'il fait déjà un peu de base. Mais autant... Mais voilà, il peut vous mettre bien aussi avec quelques esquives. Personnage suivant, on va prendre le Vegeta Blue Intelligence qui est le ZTUR. Du coup, celui-là, très, 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 très bien également parce que non seulement, il a une attaque spéciale qui fait très, très mal surtout sur le ZTUR, mais surtout, il peut étourdir les ennemis de classe extrême attaqués. Et dans ce SBR, vous affrontez des ennemis de classe extrême. Donc clairement, il peut être très, très bon et très efficace pour neutraliser les ennemis. Mais en plus, il a attaque plus 120%, défense plus 50% pour les alliés de classe super de catégorie divin. Donc là, dans la team divin, il y a Vegeta du coup. Et Vegeta Blue également fait partie de la catégorie divin. Donc voilà, ça buff également ces deux personnages. Ce qui me permet du coup de faire la transition sur le personnage suivant. Vegeta Blue, puissance LR, le free to play. Donc là, normalement, tout le monde est censé l'avoir. Celui-là, si vous jouez depuis un certain temps, celui-là, pas besoin de le présenter. Il fait très, très mal en attaque. Il a une très bonne défense. Et pareil, en plus, lui, plus les PV sont bas, plus son qui augmente. Donc vous êtes sûr de partir en spell team si vous êtes affaiblé à plus de 50% de PV presque. Et clairement, il tanque très, très bien. Ensuite, comme dernier personnage, j'ai utilisé May Intelligence. Elle, tout simplement, son rôle, c'était de stun l'ennemi. Grande chance d'étourdir l'ennemi avec sa SP. Clairement, j'ai compté sur ça. Et également, elle a un petit buff, quand même, elle sert de support, pas juste à stun. Elle donne attaque et défense plus 40% pour tous les alliés de catégorie voyageurs du temps. Pareil, il y en a au moins bien 2-3 dans la team qui sont voyageurs du temps. Donc ça fait toujours ça de support. Et un peu également, donc, grande chance d'étourdir l'ennemi attaquer. Même si ce n'est pas une attaque spéciale, elle peut peut-être par chance quand même étourdir l'ennemi. Donc clairement, ça vaut beaucoup le coup de l'utiliser en SBR, cette maille. Moi, après, je ne l'ai pas mis P10. J'ai qu'un seul doublon, vous voyez. Et elle a fait le taf. Après, il faut éviter de la mettre face à un ennemi qui ou s'il attaque 4 ou 5 fois d'affilée. Après, si c'est contre le mauvais type, vous pouvez vous permettre de lui faire encaisser des coups. Vous n'allez pas prendre beaucoup cher. Mais voilà, sa défense, après, elle n'est pas comme les autres personnages. Voilà, ça, c'était clairement ma team et c'est passé très facilement, honnêtement, avec cette team. Donc même si vous n'avez pas le Trunks LR, Trunks My LR, vous pouvez facilement la passer. Il y a d'autres persos qui feront largement le taf. On va pouvoir donc s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a surtout aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire les teams que vous avez utilisés pour le passer parce que voilà, moi, c'est une team avec les persos les plus récents. Donc, par exemple, certains, je sais qu'ils l'ont peut-être passé alors que le Trunks My n'était pas sorti et le Trunks Tech n'était également pas sorti. Donc, c'était en double Gohan en endurance. N'hésitez pas à me dire la team que vous aviez à cette époque-là pour qu'on puisse comparer avec d'autres joueurs qui n'auraient pas ces nouveaux personnages. Ça pourrait également les aider. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur les réseaux sociaux et je vous souhaite une bonne soirée. A très bientôt. Ciao, ciao !